... Un jour du mois de janvier 1988, une femme d'âge mûr en bonne santé s'effondre soudainement et meurt, sans que la médecine légale ne parvienne à déterminer les causes du décès. Des mois plus tard, une seconde analyse médico-légale permet aux médecins légistes de découvrir des preuves qu'ils n'avaient pas remarquées depuis le début de l'enquête. En 1993, 5 hommes sont pris en embuscade sur leur lieu de travail alors qu'ils descendent de leur voiture. L'un d'entre eux est tué et deux autres gravement blessés. Le tireur ne laisse rien derrière lui, hormis quelques douilles. Mais quelques éraflures laissées sur une arme suffisent aux experts en criminalistique pour le démasquer et permettent de lever le voile sur deux meurtres à la fois. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Chaque famille est une énigme, car derrière les apparences, souvent trompeuses d'un bonheur tranquille, se cachent des rancunes et des secrets tenaces. Et lorsqu'une étincelle s'approche trop près d'un baril de poudre, l'explosion devient inévitable. Nous sommes dans la ville de Dana Point, en Californie, à 96 kilomètres au sud de Los Angeles. Véritable paradis sur Terre pour les personnes en quête d'un cadre de vie paisible au bord de l'océan, loin de tout. C'est là que vivent, en 1988, Janet et Richard Overton et leur fils de 17 ans, Eric. Richard, âgé de 60 ans, est un consultant informatique brillant. Il est aussi professeur à temps partiel. Janet, 46 ans, est membre du comité local de gestion des établissements scolaires. Janet était tellement gentille. Elle était toujours souriante et intéressante aussi. La famille Overton habite dans une impasse tranquille. Après 19 ans de mariage, le couple illustre bien le proverbe selon lequel les opposés s'attirent. Alors que Janet, qui s'est arrêtée au lycée, est ouverte et sociable, Richard, lui, a un doctorat et est beaucoup plus réservé. C'était un solitaire, sans aucun doute. Et ça ne me surprend pas du tout qu'il ait été diplômé de l'enseignement supérieur au bout de trois ans. Il était rédacteur en chef de l'un des journaux du campus. Et comme je disais, il était tradoué. Janet est passionnée par son travail au comité scolaire local, qu'elle prend très au sérieux. Elle en a même été la présidente à une époque, mais sa priorité reste son fils, Eric. Son fils lui procurait tellement de joie. Et je sais que l'un de ses buts était de pouvoir lui remettre son diplôme lorsqu'il traverserait les strates du lycée de Dinah Hills. Le 24 janvier 1988, Janet et son fils Eric chargent la voiture familiale pour aller passer la journée à bord d'un yacht avec des amis. Mais avant de quitter la maison, Janet s'effondre. Eric avertit immédiatement son père qui appelle une ambulance. Mais Janet perd connaissance avant qu'elle arrive. Et lorsqu'elle atteint l'hôpital, Janet est déjà morte. L'autopsie pratiquée ne permet pas d'élucider les causes de sa mort. Ils n'en trouvaient aucune preuve ni même aucun signe qui leur aurait permis de déterminer la cause du décès. Quelles sont les causes du fulgurant décès de Janet Overton ? Selon les médecins, elle n'a pas succombé à un infarctus du myocarde massif, pas plus qu'à une embolie cérébrale ou à une rupture d'anévrisme. Dans l'expectative, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie consulte le dossier médical de la défunte. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. Durant l'année écoulée, Janet a consulté des médecins à plus de 60 entreprises, que ce soit dans des cabinets privés, des cliniques ou des hôpitaux. Nous avons fait d'innombrables recherches sur la défunte concernant l'année qui a précédé sa mort, car elle avait été très malade. Elle avait consulté toutes sortes de spécialistes pour essayer de comprendre. Mais ils n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait. Elle se plaignait de douleurs un peu partout. Et on aurait dit que sa peau commençait à sulcérer à certains endroits. Janet s'était plainte de plusieurs maux, tels que des nausées, des irritations de la peau ou encore une souffrance généralisée. Elle marchait très doucement à l'aide d'une canne. Et elle paraissait vraiment malheureuse. Pour le médecin légiste, la mort de Janet semble tout aussi mystérieuse que les problèmes médicaux qu'elle a rencontrés au cours de l'année passée. L'enquête sur le décès de Janet Overton, âgée de 46 ans seulement, est officiellement classée en instance, ce qui signifie en réalité cause du décès indéterminé. Au cours des six mois qui suivent, aucune autre enquête n'est menée sur la mort de Janet. Et ce, jusqu'à ce que le bureau du shérif local reçoive un appel de Dorothy Boyer, qui elle aussi a été mariée à Richard Overton. Dorothy a appris la mort de Janet et désire témoigner au sujet du passé de Richard Overton. Dorothy raconte qu'elle a divorcé lorsqu'elle a découvert que Richard était bigame. En effet, il était marié à une autre femme et il avait des enfants avec chacune d'entre elles. Richard entretenait deux foyers et il trompait deux femmes. Adulte, il a toujours eu des relations houleuses avec les femmes, en commençant par son premier mariage, puis son mariage bigame avec Carolina Chinson, et enfin son troisième mariage avec Janet. Un comportement clairement récurrent. Lorsque le couple divorce, Dorothy obtient la garde des enfants et prend possession de leur maison, ce qui rend Richard fou de rage. Presque immédiatement, Dorothy commence à souffrir de lésions de la peau, de nausées et de douleurs corporelles, les mêmes symptômes que ceux qui ont empoisonné la vie de Janet Overton. Un jour, après leur divorce, Richard rend visite à Dorothy pour avoir une discussion au sujet de leurs enfants. Après son départ, Dorothy remarque que son lait dégage une étrange odeur. Elle apporte sa brique de lait à la police pour la faire analyser et les techniciens du laboratoire découvrent de grosses quantités de sélénium, considérés comme un poison. Dorothy accuse alors Richard d'avoir mis du sélénium dans son lait lors de sa visite. Et face aux preuves, Richard reconnaît les faits. En échange de cet aveu, Dorothy n'engage pas de poursuite contre lui. On lui a demandé d'avouer son acte. Puis, après avoir consulté une sorte de psychologue pour l'aider à gérer son agressivité, il a fait une seconde tentative, qu'il a niée. Et c'est là que Dorothy lui a fait face en lui disant, « Si tu t'attaques encore une fois à moi ou à ma famille, je te fais embarquer avec les menottes au poignet ». Et à partir de ce moment-là, il s'est montré plus coopérant et a laissé Dorothy tranquille. En apprenant la nouvelle, le lieutenant Tim Carney veut exhumer le corps de Janet Overton afin de procéder à une seconde autopsie. Mais c'est impossible, car Janet Overton a été incinérée. Le toxicologue Paul Sedgwick n'a pas d'autre possibilité que de réexaminer les prélèvements du sang et de la peau de Janet effectués lors de l'autopsie. Il fait l'analyse de ces échantillons à la recherche de traces de sélénium et n'en trouve aucune. En dépit de ce premier échec, les enquêteurs vont de l'avant et découvrent vite que Janet avait, elle aussi, une vie cachée. Elle avait depuis longtemps une liaison avec Bill Dawson, qui travaillait avec elle au comité scolaire et qui était le propriétaire du yacht sur lequel elle devait passer la journée le matin de sa mort. Monsieur Dawson était un homme très droit et très honnête, et il savait qu'il mettait sa carrière en jeu en faisant cette révélation. Monsieur Dawson est tout aussi catégorique sur le fait qu'il n'y est pour rien dans la mort de Janet. Cette révélation jette une lumière nouvelle sur la vie du couple. Dans un passé lointain, Richard Overton avait été bigame et avait tenté d'empoisonner sa première épouse, tandis que Janet, qui avait la réputation de passer pour une femme rangée, entretenait une liaison extra-conjugale avec un collègue. N'ayant pas de raison pour l'instant de soupçonner l'amant de la défunte, les enquêteurs préfèrent focaliser leurs recherches sur le mari. Ils obtiennent un mandat pour perquisitionner son domicile et découvrent 133 disquettes informatiques et des dizaines d'agendas annotés de sa main. Un détail intrigue les policiers. Certaines notes ont été rédigées en russe et en espagnol. Overton avait-il des secrets à cacher à sa femme ? La lecture des agendas et des disquettes nous a donné une toute autre version de l'histoire de la liaison que Richard Overton entretenait avec Janet. Le type de relation décrite au moment où j'avais interrogé Richard, qui avait toute une relation amoureuse, avec des liens très forts, était complètement en contradiction avec ce qu'il notait dans ses agendas. Et le lieutenant Carney remarque une suppression de texte intéressante dans les notes de Richard. J'ai ouvert l'agenda manuscrit de Richard pour aller à la page du 24 janvier, le jour de la mort de Janet. Mais il en avait découpé un bout. Sur de nombreuses disquettes, des parties de documents ont été supprimées. Les disquettes sont envoyées dans un cabinet d'expertise médico-légal, chargées d'analyser les contenus informatiques. Lorsque du texte est effacé d'un fichier informatique, il n'est pas complètement supprimé. En effet, ce texte effacé est identifié sur le disque dur comme étant de l'espace disponible, pouvant être réutilisé en cas de besoin. Si cet espace reste disponible, le texte supprimé reste accessible. Les informations recueillies sur le disque dur de l'ordinateur de Richard révèlent qu'il savait que sa femme avait une liaison avec Bill Dawson et qu'il était furieux. Et dans l'ensemble, ses écrits retracent la chronique d'une relation extrêmement tendue. Une note de Richard, rédigée environ une semaine avant sa mort, disait « La relation haine-amour entre Janet et moi-même a fait place à une relation de haine pure. Je vais bientôt régler ça. » Certains passages des agendas manuscrits ont été effacés au stylo correcteur. Et Tim Carney a le sentiment que des preuves incriminantes peuvent avoir été recouvertes. Les agendas sont envoyés au laboratoire médico-légal afin de trouver un moyen de lire ce qui a été caché. « L'expert en analyse de documents nous avait apporté l'agenda pour que nous l'examinions. Et il voulait savoir si nous disposions d'une source de lumière, ici au bureau d'identification, qui soit capable de révéler les données qui se trouvaient cachées sous le liquide correcteur. » Maggie Black emploie le laser, qui, dix ans auparavant, était une nouveauté peu utilisée. « La procédure était simple. Elle consistait à faire passer la source lumineuse à travers le laser et à la projeter au dos du papier pour essayer de révéler ce qui se trouvait sous le liquide correcteur. » Et le procédé est efficace. Certaines de ces notes masquées corroborent bien la gravité des problèmes que connaissait le couple Overton. « Je me souviens qu'ils décrivaient des disputes qu'ils avaient eues. Et ce qu'elle lui avait dit à propos de ce qui se passait de bien ou de mal entre eux. » « La relation maritale des Overton s'est graduellement détériorée sur une certaine période. Puis plus rapidement, au point que Janet et Richard Overton n'avaient plus de contact direct. Ils faisaient chambre à part, ils prenaient leur repas séparément. Et elle avait confié à un couple d'amis que dès que son fils Eric serait diplômé, elle plierait bagage. Et ils le savaient très bien. Les agendas étaient importants, car ils contenaient le mobile du meurtre. Ils nous ont permis de suivre au quotidien la relation entre Janet et Richard. Tout était noté dans ces agendas. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Les médecins légistes essuient un sacré revers en ne trouvant aucune trace d'empoisonnement au sélénium dans les prélèvements des tissus de Janet Overton. Des années auparavant, Richard Overton a reconnu avoir mis du sélénium dans le lait de son ex-femme, car les modalités financières de leur divorce l'avaient mise en colère. Mais son ex-femme n'a jamais porté plainte contre lui. Cependant, cet aveu d'un premier empoisonnement incite les médecins légistes à examiner une seconde fois les prélèvements tissulaires de Janet Overton. Presque aussitôt, le toxicologue fait une découverte saisissante. Il détecte une odeur d'amande amère. En quelques secondes, l'odeur du sienur ne m'a pas vraiment accablé, mais je l'ai senti monter. J'étais à 60 ou 90 centimètres et ça ne faisait aucun doute. C'était du sienur et en grande quantité. Seule une personne sur trois est capable de détecter le sienur de cette façon. Mais il faudrait au toxicologue d'autres preuves que son simple odorat. Et pour ce faire, Paul Sedgwick recherche la présence de sienur à l'aide d'un test au bleu de Prusse. Des prélèvements des contenus stomacaux de Janet sont dilués dans de l'eau et de l'hydroxyde de sodium. Après avoir ajouté du sulfate ferreux, le mélange est porté à ébullition. En cas de présence de sienur, le mélange doit devenir d'un bleu très foncé, du nom du réactif bleu de Prusse. Et le test est positif. La présence de sienur dans l'estomac de Janet signifie qu'elle l'a ingérée peu de temps avant sa mort. Puis les toxicologues découvrent autre chose. Des traces de sienur dans les tissus cérébraux de Janet, ce qui indique qu'elle avait déjà ingéré du sienur auparavant. Des traces de sienur sont trouvées dans certaines des plantes et formules médicinales que Janet Overton a prises. Et pour s'assurer que l'un des traitements à base de plantes n'ait pas pu provoquer l'apparition du sienur, Paul Sedgwick analyse toutes les substances qu'elle a prises. Je les ai pulvérisées, je les ai prises fraîches sans les écraser, puis je les ai mises dans des tubes. J'ai ajouté un peu d'acide pour tenter de reproduire l'acidité des contenus stomacaux, puis j'ai essayé de les écraser et de les broyer dans l'acide. J'ai essayé de les mélanger de toutes les façons possibles afin de faire ressortir la présence éventuelle de sienur qui aurait pu se développer à partir de ces composants. Puis je les ai sentis et les ai analysés chimiquement, mais je n'y ai trouvé aucune trace de sienur dans aucun de ces composants. Mais les rapports signalant que le sienur peut se développer dans les prélèvements effectués lors d'une autopsie constituent un autre obstacle. Ces rapports signalant que le sienur se développerait au sein d'organismes dans des prélèvements sanguins effectués post-mortem font effectivement état de quantité mesurable, mais qui reste extraordinairement faible. Avant d'aller au tribunal, les procureurs doivent savoir si le procédé de stockage des prélèvements est à l'origine de la présence du sienur dans les tissus de Janet et demandent alors que l'analyse soit effectuée par un expert mondialement reconnu. J'ai contacté Scotland Yard, car ils ont plus d'expérience dans les cas d'empoisonnement que nous n'en avons ici aux Etats-Unis. Je les ai donc appelés en leur demandant s'ils pouvaient me recommander un expert en matière de sienur, quelqu'un qui travaille exclusivement sur le sienur. Et ils m'ont indiqué Brian Ballantyne, l'un des plus grands experts au monde en matière de sienur. L'inhalation ou l'ingestion de fortes concentrations de sienur entraîne un coma avec des convulsions, une apnée et un arrêt cardiovasculaire et la mort survient en quelques minutes. À des doses plus faibles, la perte de conscience peut être précédée d'une faiblesse générale, de céphalées, de vertiges et d'une gêne respiratoire. Le taux de sienur trouvé dans les prélèvements sanguins de Janet, sept mois après son décès, sont de 2 microgrammes pour 100 millilitres de sang, une dose qui s'est avérée mortelle dans certains cas d'empoisonnement. Et le taux constaté par Brian Ballantyne est plus élevé encore. Mais un doute persiste. Le poison n'est-il pas apparu dans l'échantillon après la mort de Janet ? Le docteur Ballantyne doit en avoir la certitude. Il étudie les conditions de stockage du laboratoire abritant les prélèvements tissulaires de Janet et détermine mathématiquement les taux de conversion et d'évaporation du cyanure. Une fois ces analyses terminées, le docteur Ballantyne peut affirmer que la présence de cyanure dans l'organisme de Janet est le résultat d'un acte criminel. C'était un cas de décès par empoisonnement aigu au cyanure. Compte tenu de l'action rapide du cyanure qui a tué Janet, il a dû être administré quelques minutes avant sa mort. Cela exclut l'amant de Janet, Bill Dawson, car il bénéficie d'un solide alibi. Il était à bord de son yacht au moment où Janet a succombé. Mais si Richard Overton a lui-même administré le cyanure à sa femme, où se l'est-il procuré ? Il faut peu de temps aux enquêteurs pour obtenir cette information. L'ami de Richard possédait une mine d'or et d'argent et avait un laboratoire chez lui contenant du cyanure, une substance utilisée dans l'exploitation minière pour extraire les métaux précieux du minerai brut. Cet homme allait dans les exploitations minières et lorsqu'il s'absentait de chez lui, Richard s'occupait de récupérer son courrier, de nourrir ses animaux, etc. Les procureurs peuvent maintenant prouver que Richard avait accès à l'arme du crime, qu'il avait un mobile pour le meurtre et l'occasion de le commettre. Lorsque Richard Overton est reconnu coupable du meurtre de sa femme Janet, il clame son innocence. Il y a un fameux et heureux dicton qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et la vérité, c'est que je suis innocent. » « C'est une chose de dire « Nous avons élucidé la cause du décès. Il s'agit du cyanure. Mais c'en est une autre de parvenir à le prouver devant 12 personnes. Et c'était notre travail de le démontrer devant le banc des jurés. » Selon les procureurs, Richard était jaloux de la notoriété de son épouse qui avait réussi à devenir présidente du comité local des établissements scolaires. Et leur relation maritale s'était encore détériorée lorsque Richard avait appris que Janet avait une liaison. « Quand vous rentrez d'une journée de travail et que vous êtes marié, que vous soyez un jeune couple ou marié depuis longtemps, vous devriez avoir envie de rentrer chez vous. Janet, elle, n'avait aucune envie de rentrer chez elle. » Lorsque Richard découvre que Janet projette de le quitter, il est furieux et cherche à se venger. Tout comme il l'avait fait avec son ex-femme Dorothy lorsqu'elle a divorcé. Le jour du procès, Dorothy témoigne contre Richard au sujet de l'épisode de l'empoisonnement. Et Richard Overton témoigne aussi pour assurer sa propre défense. « Il n'a pas su expliquer logiquement l'empoisonnement de Dorothy Boyer. Et il a fini par déclarer que pour lui, cet empoisonnement n'était qu'une bonne blague. Cette affirmation était insupportable, selon moi. Et les jurés ne pouvaient certainement pas y croire. » Les preuves médico-légales contre Richard sont accablantes. Qu'il s'agisse de l'expertise toxicologique ayant permis de démontrer la présence de cyanure dans l'organisme de Janet, ou de l'examen médico-légal des agendas de Richard Overton montrant clairement l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment du décès de Janet. « La théorie du meurtre est que Richard lui a préparé un bon cocktail mélangé à son jus d'orange du matin. Après l'avoir bu, elle se préparait à partir pour une journée d'observation des baleines avec son fils Eric lorsqu'elle s'est effondrée devant chez eux. « Il était très intelligent, très doué et il a bien failli s'en tirer. » Sept ans après le décès de Janet, Richard Overton est condamné pour meurtre au premier degré. « Le prévenu est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. » Richard Overton a baissé la garde. Il croyait être tellement plus intelligent que les enquêteurs qu'il pensait que ceux-ci n'avaient aucune piste. « Et enfin, il a réalisé beaucoup trop tard à quel point il se trompait. » « Je me suis sentie vraiment soulagée que justice soit rendue, que Janet soit défendue au tribunal, qu'il soit reconnu coupable et qu'il doive payer pour ce qu'il a fait. Mais je restais triste que Janet soit partie, surtout dans de telles conditions. » Malheureusement, en 1999, Dorothy Boyer décède d'un lymphome. « Il se peut que les années d'empoisonnement au cyanure aient entraîné la formation de ce lymphome. Mais à l'heure actuelle, ni la science ni la technologie ne nous permettent de le prouver avec certitude. » « Dans notre travail, on peut faire acquitter des personnes comme on peut retrouver des coupables. Et les deux cas de figure sont satisfaisants. Mais je dois reconnaître que le fait d'identifier un criminel et de le mettre derrière les barreaux procure une immense satisfaction. Il nous fallait démontrer la cause du décès. Et la seule façon de le faire était d'exposer les preuves médico-légales. Et la médecine légale est une science. Ce sont des faits qui ne trompent pas. Il n'y a rien au-dessus de la médecine légale. Rien au-dessus de la science. La médecine légale a joué un rôle primordial dans ce procès. C'était une enquête scientifique avant tout. Et si je devais faire une évaluation, je dirais que cette affaire a représenté 90% de recherches scientifiques et 10% d'enquêtes criminelles. Dans cette affaire, la science médico-légale a supplanté le machiavélisme du meurtrier car Richard Overton a commis deux erreurs. D'une part, il a cru naïvement qu'en effaçant des plages de ses disquettes informatiques et recouvrant de liquide correcteur les notes compromettantes consignées dans ses agendas, il parviendrait à dissimuler ses intentions criminelles. D'autre part, il a sous-estimé le désir de vengeance de sa première femme qui a révélé à la police son mode opératoire puisque 20 ans plus tôt, Overton avait déjà essayé de l'empoisonner à l'aide de sélénium. Sachez encore qu'en 2009, un accident dramatique a fait grand bruit aux Etats-Unis quand 21 poneys de polos vénézuéliens ont été foudroyés alors qu'ils s'apprêtaient à disputer un match dans le cadre de l'US Open. Après enquête, il était apparu qu'un empoisonnement au sélénium était à l'origine de cette hécatombe. En effet, à défaut de Biodil, un complément minéral améliorant la récupération des chevaux après l'effort. Les responsables de l'équipe vénézuélienne avaient demandé à un laboratoire de produits vétérinaires de fabriquer un produit équivalent et trop fortement dosé au sélénium, le médicament terrassa instantanément les animaux. Cinq hommes roulent la nuit à bord d'une voiture. L'ambiance est joyeuse et décontractée. Ils regardent l'entreprise qui les emploie pour suivre une formation en informatique. Pour deux d'entre eux, leur courte vie s'arrêtera là. Pour les trois autres, le traumatisme marquera leur chair et leurs esprits de façon indélébile. Miguel Roque a rencontré sa femme sur une plage de Cuba, leur île natale. Le couple s'installe en Floride en 1991, peu de temps avant la naissance de leur premier enfant, une fille. C'était une très jolie petite fille, vraiment. Miguel faisait tout son possible pour qu'elle ait la belle vie. Miguel est prêt à travailler très dur pour sa famille. En 1993, ce jeune et talentueux ingénieur en mécanique trouve un emploi à l'usine Aircraft Modular, spécialisé dans la fabrication de pièces d'avion. Les 160 employés de l'usine forment une équipe très soudée et Miguel devient vite un membre de la famille. « Il m'impressionnait beaucoup. » « Ça ne faisait pas longtemps qu'il était en Amérique et il parlait déjà anglais. C'était un fonceur. Il savait ce qu'il voulait et il faisait tout pour l'obtenir. » La direction demande bientôt à Miguel ainsi qu'à quatre autres employés de suivre une formation en informatique en vue d'une éventuelle promotion. Les cinq hommes prennent leur voiture à tour de rôle pour se rendre ensemble au cours du soir. La nuit du 14 octobre 1994, à la sortie du tour, l'ambiance à bord de la voiture est très détendue. C'est une nuit comme les autres. On commençait à se sentir à l'aise dans ce cours. On plaisantait en parlant du boulot et on se racontait des trucs drôles. De retour sur le parking de l'entreprise, les hommes sortent de la voiture. Roré Sanchez est le premier à descendre, suivi de Doug Samora. C'est alors que quelqu'un se met à tirer sur eux. Samora est touché au bras. Il se saisit immédiatement de son arme pour riposter. Sanchez se met à l'abri sous la voiture. Samora est touché une deuxième fois et court jusqu'à la porte de l'usine. Ray Cruz est blessé lui aussi. Une balle traverse le pare-brise et touche Miguel Roquet, assis sur le siège arrière. Moussa tente désespérément de charger son arme de poing. J'ai commencé à tirer et l'arme s'est enrayée. Une autre balle traverse le toit et Miguel est touché une seconde fois. A l'intérieur, les employés tentent de secourir Doug Samora qui a déjà perdu beaucoup de sang. Pendant que je parlais à Doug, Manso est arrivé par derrière. Alors je me suis retourné et j'ai pointé mon arme sur lui. Manso a failli être victime de la fusillade lui aussi. Heureusement, Moussa n'a pas pressé la gâchette. Manso est responsable des équipes de nuit. Il est venu à l'aide de ses employés dès qu'il a entendu les coups de feu. Lorsque la police et les services de secours arrivent, il se charge d'abord de Ray Cruz qui se vide de son sang à l'extérieur de l'usine. Doug Samora est inconscient, Miguel Roquet toujours assis à l'arrière et déjà mort à leur arrivée sur les lieux. Que s'est-il passé dans la nuit du 14 octobre 1994 ? Qui a perpétré cette fusillade meurtrière ? De toute évidence, le mobile du tireur n'était pas de dévaliser les cinq hommes. Son intention était de les tuer avant qu'ils ne pénètrent dans les locaux de leur entreprise. Un seul point commun semble relier les victimes. Quatre d'entre elles étaient d'origine latino-américaine. Miguel Roquet avait quitté Cuba quelques années plus tôt. S'agit-il d'un règlement de compte ? D'une exécution commanditée par les services secrets d'un pays étranger ? Où l'un des membres de l'équipe était-il impliqué dans une organisation criminelle ? C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Le meilleur. C'était le meilleur des pères. c'était aussi mon meilleur ami et je l'ai perdu. Les policiers chargés de l'enquête découvrent que le tireur était embusqué sur le toit de l'usine et qu'il s'est échappé par l'arrière du bâtiment grâce à une échelle. Les cartouches retrouvées sur le toit indiquent que l'arme du crime est un fusil à canon scier. Les cartouches de style chevrotine contiennent 9 plombs chacune et équivalent à un calibre 32. C'est comme recevoir 9 coups de fusil en une fois. Tous les plombs pénètrent d'un coup dans le corps et provoquent beaucoup de dégâts. Les plombs sont expulsés du canon à environ 80 km heure. Donc ça équivaut à 9 coups de feu simultanés. La fusillade a causé la mort de Miguel Roque. Douglas Samora et Ray Cruz sont encore en vie mais leur état est critique. Les deux autres employés Roré Sanchez et George Moussa sont indemnes. J'étais en colère parce qu'il s'agissait de mes collègues. Ils étaient sous ma responsabilité et quelqu'un leur avait fait du mal. J'étais vraiment en colère. Je tenais absolument à ce qu'on retrouve le coupable. Les enquêteurs pensent d'abord qu'il pourrait s'agir d'un employé mécontent ou récemment licencié. L'un des responsables déclare avoir vu deux ou trois hommes à bord d'une cadillac blanche sur le site de l'usine le soir de la fusillade. Cet élément est d'autant plus troublant que l'une des victimes Ray Cruz est vaguement impliquée dans une affaire en rapport avec la mafia. L'un des membres de la famille de Ray Cruz était sous protection policière parce qu'il devait témoigner contre de gros trafiquants de drogue qui avaient fait assassiner certains témoins à charge. Les policiers se demandent alors s'il s'agit d'un avertissement destiné à la famille Cruz visant à convaincre le frère de Ray de ne pas témoigner au procès. Alors qu'ils commencent à explorer cette piste une femme résidant juste derrière l'usine les contacte pour leur dire qu'elle a trouvé une arme dans sa cour. En voyant tous ces policiers dehors elle s'est dit que c'était plus prudent de rester à l'intérieur. Le lendemain matin en sortant nourrir ses chats elle a vu le fusil et a appelé la police. Il n'y a aucune empreinte sur l'arme et le numéro de série a été effacé. Les policiers n'ont donc aucun moyen de retrouver son propriétaire. On appelle ça un fusil de malfrat parce qu'on peut facilement le cacher sur soi. Pour ça il suffit d'enlever la plaquette et une partie du canon. Afin de vérifier si c'est bien l'arme du crime Thomas Quirk procède à une étude balistique. La plupart des armes à feu comportent des rayures à l'intérieur du canon qui laissent des traces caractéristiques sur les balles. Mais les fusils ont des canons lisses. Les canons lisses ne laissent aucune trace sur les plombs. Et sans ça on ne peut pas les identifier. On peut seulement identifier les douilles. Lorsque le coup part les douilles sont repoussées en arrière par l'expansion des gaz et viennent frapper contre la culasse. Ce genre d'arme à feu laisse une marque sur l'amorce de chaque douille. Cette marque est toujours la même. C'est pour ça qu'on l'appelle l'empreinte digitale de l'arme. Une comparaison au microscope démontre que l'empreinte balistique du fusil à canoncier correspond à celle retrouvée sur les douilles sur le toit de l'usine. Mais ce fusil ne correspond pas au type d'arme utilisé par les membres du crime organisé. Ces gens-là préfèrent se servir d'armes de poing plus précises pour être sûrs d'atteindre leur cible du premier coup. Le fusil est une arme assez précise mais plus la distance augmente plus les projectiles dévient de leur trajectoire et on n'est pas sûr de toucher la cible. Il ne pouvait pas s'agir d'un tireur embusqué sur le toit armé d'un fusil. Ça ne collait pas. Les tests balistiques ont permis d'identifier l'arme ayant servi à tuer Miguel Roque et blesser Doug Samora et Ray Cruz. La question est désormais de savoir à qui appartient cette arme. Mais son numéro de série a été effacé. Le numéro de série, la marque, le modèle, le calibre, tout avait été effacé. Donc nous ne disposions d'aucune information quant à la provenance de cette arme. En 1913, Balthazar, professeur de médecine à Paris, fut le premier à remarquer que la douille d'une balle peut être un indice précieux. Lorsque le tireur appuie sur la détente, le marteau frappe le percuteur qui imprime une marque caractéristique à la base de la douille, une spécificité nettement détectable à l'aide d'un microscope. D'abord répertoriée de façon empirique, les marques distinctives de chaque modèle d'arme font aujourd'hui l'objet de fichiers informatisés. Les systèmes cibles en France, IBIS ou drug fire aux Etats-Unis permettent ainsi d'élucider chaque année des dizaines de meurtres commis par arme à feu. Mais dans le cas qui nous intéresse, l'identification de l'arme est rendue presque impossible puisque marques et numéros de série ont été effacés. La première étape consiste à déterminer la marque et le modèle du fusil. La réserve d'armes du laboratoire de criminalistique de la police de Miami-Dade compte plus de 2000 armes de marques et de calibres différents. Après examen, les spécialistes pensent qu'il s'agit d'un Remington 870. Ils le comparent donc à celui entreposé dans leurs réserves. Ça s'est avéré être un fusil à pompe Remington calibre 12. On en trouve beaucoup par ici. En fait, même nos policiers en sont équipés. Le Remington 870 est l'un des modèles les plus vendus aux Etats-Unis. On en compte des millions à travers tout le pays. Le tireur savait qu'il serait impossible pour les enquêteurs de retrouver le propriétaire de cette arme sans numéro de série. Mais il ne savait pas de quoi était capable le labo de criminalistique. La loi veut que toute arme vendue sur le territoire américain soit estampillée d'un numéro de série. Ce numéro répertorié lors de la vente permet de remonter par la suite jusqu'à son propriétaire si besoin est. quand on grave le numéro de série sur l'arme le métal est compressé et devient plus dur à cet endroit. C'est là tout le secret de la reconstitution des numéros de série. Quirk commence par lisser la zone en question à l'aide d'une ponceuse. Il y applique ensuite une couche d'acide très corrosif. Le lissage de la surface assure une répartition régulière de l'acide. Mais l'endroit où le métal a été compressé lors de l'impression du numéro de série est plus dense. C'est pourquoi il résiste à l'action de l'acide. Et les numéros fantômes finissent par apparaître en blanc sur le métal. Muni de ce numéro le sergent Mac Coleman contacte les services de contrôle de l'alcool du tabac et des armes à feu. Il apprend alors que l'arme a été vendue à un magasin de sport local. Nous nous sommes rendus dans ce magasin et on nous a donné le formulaire rempli par l'acquéreur de l'arme. Le formulaire est signé du nom de Géraldo Manso. Manso est responsable de nuit à l'usine d'aircraft modular. Il est l'un des premiers sur les lieux lorsque la fusillade a éclaté. Nous avons confié le formulaire au service de graphologie de nos laboratoires et il s'est avéré que la signature correspondait à celle figurant sur ses rapports professionnels. Les enquêteurs découvrent que Manso n'approuve pas que d'autres employés soient promus à des postes supérieurs aux siens. Doug Samora est l'un d'entre eux. Il est blessé au cours de l'embuscade. Il pensait qu'il méritait de passer contre maître de l'unité. Mais malheureusement pour lui, c'est moi qui obtenus le poste. Il avait beaucoup de mal à communiquer avec les employés parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas été choisi et certainement pas parce que j'en savais plus que lui. Pourtant, tout le monde pense que Manso a fini par se faire à cette idée car il n'a montré aucune rancœur à l'égard des employés promus. Après ces événements, je me suis appuyé sur Manso. Je lui ai dit « Il faut que tu m'aides. Avec tout ce qui se passe en ce moment et les autres qui sont à l'hôpital, j'ai besoin que tu prennes le relais. Et donc, pendant une semaine, c'est lui qui s'est chargé du bon fonctionnement de l'unité. » Les enquêteurs soupçonnent à présent Géraldo Manso d'avoir tué Miguel Roque et blessé Doug Samora et Ray Cruz. L'arme du crime retrouvée dans la cour d'une voisine est un fusil à canon scié. Et c'est après avoir reconstitué le numéro de série que la police a découvert qu'il en était le propriétaire. Il se trouve également que Manso figure déjà dans les archives de la police. « En cherchant ses antécédents, on s'est aperçu qu'il avait été mêlé à l'homicide d'un certain monsieur Gutiérrez en 1991. » Luis Gutiérrez est abattu à bord de sa voiture sur une route déserte. Manso est interrogé par les enquêteurs car sa femme a eu une liaison avec Gutiérrez. Bien que cela fait de lui un suspect, aucune preuve matérielle ne permet de l'inculper. En étudiant ce dossier, le sergent McCollman constate que l'arme du crime est un fusil. Manso est alors convoqué au poste de police pour un interrogatoire. Après avoir répondu à quelques questions, il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. On lui demande alors s'il sait qui a tiré sur ses collègues et si c'est lui qui a tué Miguel Roque. Évidemment, il a répondu qu'il ne savait pas et qu'il n'avait tué personne mais le détecteur indiquait clairement qu'il mentait. Confronté au résultat du test, Manso s'effondre et avoue. Il ajoute qu'il a manqué sa véritable cible et qu'à la place, il a tué son meilleur ami, Miguel Roque. Il a dit aux enquêteurs qu'il était bouleversé par la mort de Miguel Roque parce que ce n'était pas lui qu'il visait. C'était son seul ami dans l'entreprise. En fait, il voulait abattre Jorge Sanchez et George Musso. Je crois que son seul regret était d'avoir tué la mauvaise personne. à part ça, il n'a exprimé aucun remords. Manso est également interrogé au sujet de l'assassinat de Luis Gutiérrez. Il a dit « Ah oui, il y a deux ans, j'ai tué l'amant de ma femme avec le même fusil. » Géraldo Manso a avoué les deux meurtres. Celui de Luis Gutiérrez, l'ex-amant de sa femme et celui de son collègue Miguel Roque. Il est également inculpé de tentatives d'homicide sur les quatre autres employés de l'usine dont deux ont été grièvement blessés. La frustration et la jalousie l'ont poussé à commettre cette agression préméditée. Comme Manso ne parlait pas anglais, il n'a pas été convié aux séances de formation. Alors il s'est senti menacé sur le plan professionnel et frustré à l'idée que d'autres personnes soient promues et pas lui. Et il s'est mis à leur en vouloir. Il en veut tout particulièrement à ses supérieurs Georges Moussa et Roré Sanchez pour ne pas lui avoir offert de promotion. Il reste après la fermeture et se sert des machines de l'usine pour scier le canon de son fusil et effacer le numéro de série. La nuit de la fusillade, il cache le fusil sur lui et s'éclipse pour monter sur le toit. Là, il se met à tirer sur ceux qui font obstacle à son avancement. Bien que Manso affirme que ses véritables cibles étaient Sanchez et Moussa, l'accusation refuse d'y croire car s'il voulait un tir précis, il aurait dû opter pour une carabine au lieu de se servir d'un fusil. Après l'embuscade, il jette l'arme par-dessus le toit dans l'une des cours des maisons voisines et redescend immédiatement dans l'usine pour se procurer un alibi. Il y a une échelle qui mène au toit de l'usine. Il est certainement descendu à toute vitesse et dans la confusion, il a réussi à faire croire qu'il venait d'arriver et qu'il était inquiet. Ça a dû lui prendre quelques secondes à peine. Lorsqu'il voit arriver Manso juste après la fusillade, Georges Moussa ne se doute pas que c'est lui le coupable. J'avais mon arme pointée sur lui. Si j'avais su à ce moment-là que c'était lui, je l'aurais abattu, ça ne fait aucun doute. Je pense que M. Manso est un homme dangereux qui répond à la frustration par la violence. Pour lui, le seul moyen de résoudre ses problèmes était d'éliminer ceux qui le gênaient. Géraldo Manso a été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre et condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité. Laura Roque n'avait que 18 mois quand son père Miguel est mort. Elle et sa mère Kenya entretiennent ensemble la mémoire de ce père qui travaillait dur pour offrir à sa fille une vie heureuse et prospère en Amérique. mais n'a pas eu la chance de la partager avec elle. Parfois, j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un mauvais rêve, que ce n'est pas la réalité. Mais je n'ai pas le choix. Je dois continuer. J'étudie, je travaille. je fais un maximum de choses pour m'occuper l'esprit et éviter d'y penser. Doug Samora et Ray Cruz ont survécu à leurs blessures. Doug a failli perdre son bras mais les médecins ont réussi à éviter l'amputation. La fusillade a eu de grandes répercussions sur la vie des victimes. Doug Samora a démissionné et s'est lancé dans une carrière policière. Il est à présent gardien de prison. Georges Moussa, impressionné par le travail des secouristes intervenus après la fusillade, a lui aussi démissionné et a entamé des études de médecine. Manso pensait qu'en effaçant le numéro de série de son arme, il échapperait à la police. Mais c'était sans compter sur les prouesses techniques des experts en criminalistique. Plus il y a de preuves médico-légales, plus le dossier est solide. Les expertises médico-légales ne mentent pas et ne font pas les erreurs que font parfois les témoins. C'est vraiment quelque chose de formidable. Grâce aux douilles, on a pu identifier l'arme et grâce à l'arme, le coupable. Jalousie, frustration, rancune ont poussé Géraldio Manso à commettre l'irréparable. Et ironie du sort, Manso a avoué s'être trompé de cible. Il visait Jorge Sanchez et Doug Moussa qu'il considérait comme des rivaux professionnels. Et c'est son meilleur ami qui l'a abattu par erreur. Lors d'un premier procès répondant d'un double meurtre, Manso a été condamné à la peine capitale. Ayant fait appel du jugement, son avocat a plaidé la clémence, arguant que son client avait été élevé par une mère souffrant de troubles psychologiques, ce qui avait contribué à altérer son propre équilibre mental. Eh bien, le jury a retenu cet argument et la peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Adelébile. Miguel Roque a rencontré sa femme sur une plage de Cuba, leur île natale. Le couple s'installe en Floride en 1991, peu de temps avant la naissance de leur premier enfant, une fille. C'était une très jolie petite fille, vraiment. Miguel faisait tout son possible pour qu'elle ait la belle vie. Miguel est prêt à travailler très dur pour sa famille. En 1993, ce jeune et talentueux ingénieur en mécanique trouve un emploi à l'usine Aircraft Modular, spécialisé dans la fabrication de pièces d'avion. Les 160 employés de l'usine forment une équipe très soudée et Miguel devient vite un membre de la famille. Il m'impressionnait beaucoup. Ça ne faisait pas longtemps qu'il était en Amérique et il parlait déjà anglais. C'était un fonceur. Il savait ce qu'il voulait et il faisait tout pour l'obtenir. La direction demande bientôt à Miguel ainsi qu'à quatre autres employés de suivre une formation en informatique en vue d'une éventuelle promotion. Les cinq hommes prennent leur voiture à tour de rôle pour se rendre ensemble au cours du soir. La nuit du 14 octobre 1994, à la sortie du tour, l'ambiance à bord de la voiture est très détendue. C'est une nuit comme les autres. On commençait à se sentir à l'aise dans ce cours. On plaisantait en parlant du boulot et on se racontait des trucs drôles. De retour sur le parking de l'entreprise, les hommes sortent de la voiture. Roré Sanchez est le premier à descendre, suivi de Doug Samora. C'est alors que quelqu'un se met à tirer sur eux. Samora est touché au bras. Il se saisit immédiatement de son arme pour riposter. Sanchez se met à l'abri sous la voiture. Samora est touché une deuxième fois et court jusqu'à la porte de l'usine. Ray Cruz est blessé lui aussi. Une balle traverse le pare-brise et touche Miguel Roque, assis sur le siège arrière. Moussa tente désespérément de charger son arme de poing. J'ai commencé à tirer et l'arme s'est enrayée. Une autre balle traverse le toit et Miguel est touché une seconde fois. A l'intérieur, les employés tentent de secourir Doug Samora qui a déjà perdu beaucoup de sang. Pendant que je parlais à Doug, Manso est arrivé par derrière. Alors je me suis retourné et j'ai pointé mon arme sur lui. Manso a failli être victime de la fusillade lui aussi. Heureusement, Moussa n'a pas pressé la gâchette. Manso est responsable des équipes de nuit. Il est venu à l'aide de ses employés dès qu'il a entendu les coups de feu. Lorsque la police n'est pas plus qu'il y a une embolie cérébrale ou à une rupture d'anévrisme. Dans l'expectative, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie consulte le dossier médical de la défaite. Et ce qu'il découvre est stupéfiant. Durant l'année écoulée, Janet a consulté des médecins à plus de 60 entreprises que ce soit dans des cabinets privés, des cliniques ou des hôpitaux. Nous avons fait d'innombrables recherches sur la défunte concernant l'année qui a précédé sa mort car elle avait été très malade. Elle avait consulté toutes sortes de spécialistes pour essayer de comprendre. Mais ils n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait. « Elle se plaignait de douleurs un peu partout. Et on aurait dit que sa peau commençait à sulsérer à certains endroits. » Janet s'était plainte de plusieurs maux tels que des nausées, des irritations de la peau ou encore une souffrance généralisée. « Elle marchait très doucement à l'aide d'une canne et elle paraissait vraiment malheureuse. Pour le médecin légiste, la mort de Janet semble tout aussi mystérieuse que les problèmes médicaux qu'elle a rencontrés au cours de l'année passée. L'enquête sur le décès de Janet Overton, âgée de 46 ans seulement, est officiellement classée en instance, ce qui signifie en réalité « cause du décès indéterminé ». Au cours des six mois qui suivent, aucune autre enquête n'est menée sur la mort de Janet. Et ce, jusqu'à ce que le bureau du shérif local reçoive un appel de Dorothy Boyer qui, elle aussi, a été mariée à Richard Overton. Dorothy a appris la mort de Janet et désire témoigner au sujet du passé de Richard Overton. Dorothy raconte qu'elle a divorcé lorsqu'elle a découvert que Richard était bigame. En effet, il était marié à une autre femme et il avait des enfants avec chacune d'entre elles. « Richard entretenait deux foyers et il trompait deux femmes. Adulte, il a toujours eu des relations houleuses avec les femmes en commençant par son premier mariage puis son mariage bigame avec Caroline Hutchinson et enfin son troisième mariage avec Janet. Un comportement clairement récurrent. Lorsque le couple divorce, Dorothy obtient la garde des enfants et prend possession de leur maison ce qui rend Richard fou de rage. presque immédiatement, Dorothy commence à souffrir de lésions de la peau, de nausées et de douleurs corporelles, les mêmes symptômes que ceux qui ont empoisonné la vie de Janet Overton. Un jour, après leur divorce, Richard rend visite à Dorothy pour avoir une discussion au sujet de leurs enfants. « Procure une immense satisfaction. » « Il nous fallait démontrer la cause du décès et la seule façon de le faire était d'exposer les preuves médico-légales et la médecine légale est une science. Ce sont des faits qui ne trompent pas. Il n'y a rien au-dessus de la médecine légale, rien au-dessus de la science. » « La médecine légale a joué un rôle primordial dans ce procès. C'était une enquête scientifique avant tout et si je devais faire une évaluation, je dirais que cette affaire a représenté 90% de recherches scientifiques et 10% d'enquêtes criminelles. » « Dans cette affaire, la science médico-légale a supplanté le machiavélisme du meurtrier car Richard Overton a commis deux erreurs. » « D'une part, il a cru naïvement qu'en effaçant des plages de ses disquettes informatiques et recouvrant de liquide correcteur les notes compromettantes consignées dans ses agendas, il parviendrait à dissimuler ses intentions criminelles. D'autre part, il a sous-estimé le désir de vengeance de sa première femme qui a révélé à la police son mode opératoire puisque 20 ans plus tôt, Overton, avait déjà essayé de l'empoisonner à l'aide de sélénium. Sachez encore qu'en 2009, un accident dramatique a fait grand bruit aux États-Unis quand 21 poneys de polos vénézuéliens ont été foudroyés alors qu'ils s'apprêtaient à disputer un match dans le cadre de l'US Open. Après enquête, il était apparu qu'un empoisonnement au sélénium était à l'origine de cette hécatombe. En effet, à défaut de BioDeal, un complément minéral améliorant la récupération des chevaux après l'effort, les responsables de l'équipe vénézuélienne avaient demandé à un laboratoire de produits vétérinaires de fabriquer un produit équivalent et trop fortement dosé au sélénium, le médicament terrassa instantanément les animaux. Cinq hommes roulent la nuit à bord d'une voiture. L'ambiance est joyeuse et décontractée. Ils regagnent l'entreprise qui les emploie pour suivre une formation en informatique. Pour deux d'entre eux, leur courte vie s'arrêtera là. Pour les trois autres, le traumatisme marquera leur chair et leurs esprits de façon indélébile. Miguel Roque a rencontré sa femme sur une plage de Cuba, leur île natale. Le couple s'installe en Floride en 1991, peu de temps avant la naissance de leur premier enfant, une fille. C'était une très jolie petite fille, vraiment. Miguel faisait tout son possible pour qu'elle ait la belle vie. Miguel est prêt à travailler très dur pour sa famille. En 1993, ce jeune et talentueux ingénieur en mécanique trouve un emploi à l'usine Aircraft Modular spécialisée. Alors je me suis retourné et j'ai pointé mon arme sur lui. Manso a failli être victime de la fusillade lui aussi. Heureusement, Moussa n'a pas pressé la gâchette. Manso est responsable des équipes de nuit. Il est venu à l'aide de ses employés dès qu'il a entendu les coups de feu. Lorsque la police et les services de secours arrivent, il se charge d'abord de Ray Cruz qui se vide de son sang à l'extérieur de l'usine. Doug Samora est inconscient. Miguel Roquet toujours assis à l'arrière et déjà mort à leur arrivée sur les lieux. Que s'est-il passé dans la nuit du 14 octobre 1994 ? Qui a perpétré cette fusillade meurtrière ? De toute évidence, le mobile du tireur n'était pas de dévaliser les cinq hommes. Son intention était de les tuer avant qu'ils ne pénètrent dans les locaux de leur entreprise. Un seul point commun semble relier les victimes. Quatre d'entre elles étaient d'origine latino-américaine. Miguel Roquet avait quitté Cuba quelques années plus tôt. S'agit-il d'un règlement de compte ? D'une exécution commanditée par les services secrets d'un pays étranger ? Ou l'un des membres de l'équipe était-il impliqué dans une organisation criminelle ? C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Le meilleur. C'était le meilleur des pères. c'était aussi mon meilleur ami et je l'ai perdu. Les policiers chargés de l'enquête découvrent que le tireur était embusqué sur le toit de l'usine et qu'il s'est échappé par l'arrière du bâtiment grâce à une échelle. Les cartouches retrouvées sur le toit indiquent que l'arme du crime est un fusil à canon scié. Les cartouches de style chevrotine contiennent neuf plombs chacune et équivalent à un calibre 32. C'est comme recevoir neuf coups de fusil en une fois. Tous les plombs pénètrent d'un coup dans le corps et provoquent beaucoup de dégâts. Les plombs sont expulsés du canon à environ 80 km heure. Donc ça équivaut à neuf coups de feu simultanés. La fusillade a causé la mort de Miguel Roque. Douglas Samora et Ray Cruz sont encore en vie mais leur état est critique. Les deux autres employés Roré Sanchez et Georges Moussa sont indemnes. On est venu à son domicile et découvre 133 disquettes informatiques et des dizaines d'agendas annotés de sa main. Un détail intrigue les policiers. Certaines notes ont été rédigées en russe et en espagnol. Overton avait-il des secrets à cacher à sa femme ? La lecture des agendas et des disquettes nous a donné une toute autre version de l'histoire de la liaison que Richard Overton entretenait avec Janet. Le type de relation décrite au moment où j'avais interrogé Richard qui avait tout d'une relation amoureuse avec des liens très forts était complètement en contradiction avec ce qu'il notait dans ses agendas. Et le lieutenant Carny remarque une suppression de textes intéressantes dans les notes de Richard. J'ai ouvert l'agenda manuscrit de Richard pour aller à la page du 24 janvier le jour de la mort de Janet. Mais il en avait découpé un bout. Sur de nombreuses disquettes des parties de documents ont été supprimées. Les disquettes sont envoyées dans un cabinet d'expertise médico-légal chargé d'analyser les contenus informatiques. Lorsque du texte est effacé d'un fichier informatique il n'est pas complètement supprimé. En effet ce texte effacé est identifié sur le disque dur comme étant de l'espace disponible pouvant être réutilisé en cas de besoin. Si cet espace reste disponible le texte supprimé reste accessible. Les informations recueillies sur le disque dur de l'ordinateur de Richard révèlent qu'il savait que sa femme avait une liaison avec Bill Dawson et qu'il était furieux. Et dans l'ensemble ses écrits retrace la chronique d'une relation extrêmement tendue. Une note de Richard rédigée environ une semaine avant sa mort disait « La relation haine-amour entre Janet et moi-même a fait place à une relation de haine pure. Je vais bientôt régler ça. » Certains passages des agendas manuscrits ont été effacés au stylo correcteur et Tim Carney a le sentiment que des preuves incriminantes peuvent avoir été recouvertes. Les agendas sont envoyés au laboratoire médico-légal afin de trouver un moyen de lire ce qui a été caché. L'expert en analyse de documents nous avait apporté l'agenda pour que nous l'examinions et il voulait savoir si nous disposions d'une source de lumière ici au bureau d'identification qui soit capable de révéler les données qui se trouvaient cachées sous le liquide correcteur. Maggie Black emploie le laser qui 10 ans auparavant était une nouveauté peu utilisée. « La procédure était simple. Elle consistait à faire passer la source lumineuse à travers le laser et à la projeter au dos du papier pour essayer de révéler... » Luis Gutiérrez est abattu à bord de sa voiture sur une route déserte. Manso est interrogé par les enquêteurs car sa femme a eu une liaison avec Gutiérrez. Bien que cela fait de lui un suspect, aucune preuve matérielle ne permet de l'inculper. En étudiant ce dossier, le sergent McCollman constate que l'arme du crime est un fusil. Manso est alors convoqué au poste de police pour un interrogatoire. Après avoir répondu à quelques questions, il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. On lui demande alors s'il sait qui a tiré sur ses collègues et si c'est lui qui a tué Miguel Roque. Évidemment, il a répondu qu'il ne savait pas et qu'il n'avait tué personne, mais le détecteur indiquait clairement qu'il mentait. confronté au résultat du test, Manso s'effondre et avoue. Il ajoute qu'il a manqué sa véritable cible et qu'à la place, il a tué son meilleur ami, Miguel Roque. Il a dit aux enquêteurs qu'il était bouleversé par la mort de Miguel Roque parce que ce n'était pas lui qui le visait. C'était son seul ami dans l'entreprise. En fait, il voulait abattre Jorge Sanchez et George Moussa. Je crois que son seul regret était d'avoir tué la mauvaise personne. À part ça, il n'a exprimé aucun remords. Manso est également interrogé au sujet de l'assassinat de Luis Gutiérrez. Il a dit « Ah oui, il y a deux ans, j'ai tué l'amant de ma femme avec le même fusil. » Gérald Manso a avoué les deux meurtres. Celui de Luis Gutiérrez, l'ex-amant de sa femme et celui de son collègue Miguel Roque. Il est également inculpé de tentatives d'homicide sur les quatre autres employés de l'usine dont deux ont été grièvement blessés. La frustration et la jalousie l'ont poussé à commettre cette agression préméditée. Comme Manso ne parlait pas anglais, il n'a pas été convié aux séances de formation. Alors, il s'est senti menacé sur le plan professionnel et frustré à l'idée que d'autres personnes soient promues et pas lui. Et il s'est mis à leur en vouloir. Il en veut tout particulièrement à ses supérieurs, George Moussa et Roré Sanchez, pour ne pas lui avoir refaire de promotion. Il reste après la fermeture et se sert des machines de l'usine pour scier le canon de son fusil et effacer le numéro de série. L'annual. Richard entretenait deux foyers et il trompait deux femmes. Adulte, il a toujours eu des relations houleuses avec les femmes, en commençant par son premier mariage, puis son mariage bigam avec Caroline Hutchinson et enfin son troisième mariage avec Janet. Un comportement clairement récurrent. Lorsque le couple divorce, Dorothy obtient la garde des enfants et prend possession de leur maison, ce qui rend Richard fou de rage. Presque immédiatement, Dorothy commence à souffrir de lésions de la peau, de nausées et de douleurs corporelles, les mêmes symptômes que ceux qui ont empoisonné la vie de Janet Overton. Un jour, après leur divorce, Richard rend visite à Dorothy pour avoir une discussion au sujet de leurs enfants. Après son départ, Dorothy remarque que son lait dégage une étrange odeur. Elle apporte sa brique de lait à la police pour la faire analyser et les techniciens du laboratoire découvrent de grosses quantités de sélénium considérés comme un poison. Dorothy accuse alors Richard d'avoir mis du sélénium dans son lait lors de sa visite. Et face aux preuves, Richard reconnaît les faits. En échange de cet aveu, Dorothy n'engage pas de poursuite contre lui. On lui a demandé d'avouer son acte. Puis, après avoir consulté une sorte de psychologue pour l'aider à gérer son agressivité, il a fait une seconde tentative qu'il a niée. Et c'est là que Dorothy lui a fait face en lui disant « Si tu t'attaques encore une fois à moi ou à ma famille, je te fais embarquer avec les menottes au poignet. » Et à partir de ce moment-là, il s'est montré plus coopérant et a laissé Dorothy tranquille. En apprenant la nouvelle, le lieutenant Tim Carney veut exhumer le corps de Janet Overton afin de procéder à une seconde autopsie. Mais c'est impossible car Janet Overton a été incinérée. Le toxicologue Paul Sedgwick n'a pas d'autre possibilité que de réexaminer les prélèvements du sang et de la peau de Janet effectués lors de l'autopsie. Il fait l'analyse de ces échantillons à la recherche de traces de sélénium et n'en trouve aucune. En dépit de ce premier échec, les enquêteurs vont de l'avant et découvrent vite que Janet avait elle aussi une vie cachée. Elle avait depuis longtemps une liaison avec Bill Dawson qui travaillait avec elle au comité scolaire et qui était le propriétaire du yacht sur lequel elle devait passer la journée le matin de sa mort. Monsieur Dawson était un homme très droit et très honnête et il savait qu'il mettait sa carrière en jeu en faisant cette révélation. Monsieur Dawson est tout aussi catégorique sur le fait qu'il n'y ait pour rien dans la mort de Janet. Cette révélation jette une lumière nouvelle Bigam. En effet, il était marié à une autre femme et il avait des enfants avec chacune d'entre elles. Richard entretenait deux foyers et il trompait deux femmes. Adulte, il a toujours eu des relations houleuses avec les femmes en commençant par son premier mariage puis son mariage Bigam avec Carolina Chinson et enfin son troisième mariage avec Janet. Un comportement clairement récurrent. Lorsque le couple divorce, Dorothy obtient la garde des enfants et prend possession de leur maison, ce qui rend Richard fou de rage. Presque immédiatement, Dorothy commence à souffrir de lésions de la peau, de nausées et de douleurs corporelles. Les mêmes symptômes que ceux qui ont empoisonné la vie de Janet Overton. Un jour, après leur divorce, Richard rend visite à Dorothy pour avoir une discussion au sujet de leurs enfants. après son départ, Dorothy remarque que son lait dégage une étrange odeur. Elle apporte sa brique de lait à la police pour la faire analyser et les techniciens du laboratoire découvrent de grosses quantités de sélénium considérés comme un poison. Dorothy accuse alors Richard d'avoir mis du sélénium dans son lait lors de sa visite et face aux preuves, Richard reconnaît les faits. En échange de cet aveu, Dorothy n'engage pas de poursuite contre lui. On lui a demandé d'avouer son acte. Puis, après avoir consulté une sorte de psychologue pour l'aider à gérer son agressivité, il a fait une seconde tentative qu'il a niée. Et c'est là que Dorothy lui a fait face en lui disant « Si tu t'attaques encore une fois à moi ou à ma famille, je te fais embarquer avec les menottes au poignet. Et à partir de ce moment-là, il s'est montré plus coopérant et a laissé Dorothy tranquille. » En apprenant la nouvelle, le lieutenant Tim Carney veut exhumer le corps de Janet Overton afin de procéder à une seconde autopsie. Mais c'est impossible car Janet Overton a été incinérée. Le toxicologue Paul Sedgwick n'a pas d'autre possibilité que de réexaminer les prélèvements du sang et de la peau de Janet effectués lors de l'autopsie. Il fait l'analyse de ces échantillons à la recherche de traces de sélénium et n'en trouve aucune. En dépit de ce premier échec, les enquêteurs vont de l'avant et découvrent vite que Janet avait elle aussi une vie cachée. Elle avait depuis longtemps une liaison avec Bill Dawson qui travaillait avec elle au comité scolaire et qui était le propriétaire du yacht sur lequel elle devait passer la journée le matin de sa mort. M. Dawson était un homme très droit et très honnête et il savait qu'il mettait sa carrière en jeu en faisant cette révélation. M. Dawson est tout aussi catégorique sur le fait qu'il n'y ait pour rien de la voiture. Roré Sanchez est le premier à descendre suivi de Doug Samora. C'est alors que quelqu'un se met à tirer sur eux. Samora est touché au bras. Il se saisit immédiatement de son arme pour riposter. Sanchez se met à l'abri sous la voiture. Samora est touché une deuxième fois et court jusqu'à la porte de l'usine. Ray Cruz est blessé lui aussi. Une balle traverse le pare-brise et touche Miguel Roque assis sur le siège arrière. Moussa tente désespérément de charger son arme de poing. J'ai commencé à tirer et l'arme s'est enrayée. Une autre balle traverse le toit et Miguel est touché une seconde fois. A l'intérieur les employés tentent de secourir Doug Samora qui a déjà perdu beaucoup de sang. Pendant que je parlais à Doug Manso est arrivé par derrière alors je me suis retourné et j'ai pointé mon arme sur lui. Manso a failli être victime de la fusillade lui aussi. Heureusement Moussa n'a pas pressé la gâchette. Manso est responsable des équipes de nuit. Il est venu à l'aide de ses employés dès qu'il a entendu les coups de feu. Lorsque la police et les services de secours arrivent il se charge d'abord de Ray Cruz qui se vide de son sang à l'extérieur de l'usine. Doug Samora est inconscient Miguel Roquet toujours assis à l'arrière et déjà mort à leur arrivée sur les lieux. Que s'est-il passé dans la nuit du 14 octobre 1994 ? Qui a perpétré cette fusillade meurtrière ? De toute évidence le mobile du tireur n'était pas de dévaliser les cinq hommes. Son intention était de les tuer avant qu'ils ne pénètrent dans les locaux de leur entreprise. Un seul point commun semble relier les victimes. Quatre d'entre elles étaient d'origine latino-américaine. Miguel Roquet avait quitté Cuba quelques années plus tôt. S'agit-il d'un règlement de compte ? D'une exécution commanditée par les services secrets d'un pays étranger ? Ou l'un des membres de l'équipe était-il impliqué dans une organisation criminelle ? C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. Le meilleur. C'était le meilleur des pères. C'était aussi mon meilleur ami et je l'ai perdu. Les policiers chargés de l'enquête découvrent que le tireur était embusqué sur le toit de l'usine et qu'il s'est échappé par l'arrière du bâtiment grâce à une échelle. Deux meurtres à la fois. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Chaque famille est une énigme car derrière les apparences souvent trompeuses d'un bonheur tranquille se cachent des rancunes et des secrets tenaces. Et lorsqu'une étincelle s'approche trop près d'un baril de poudre, l'explosion devient inévitable. Nous sommes dans la ville de Dana Point en Californie à 96 kilomètres au sud de Los Angeles. Véritable paradis sur Terre pour les personnes en quête d'un cadre de vie paisible au bord de l'océan loin de tout. C'est là que vivent en 1988, Janet et Richard Overton et leur fils de 17 ans, Eric. Richard, âgé de 60 ans, est un consultant informatique brillant. Il est aussi professeur à temps partiel. Janet, 46 ans, est membre du comité local de gestion des établissements scolaire. Janet était tellement gentille. Elle était toujours souriante et intéressante aussi. La famille Overton habite dans une impasse tranquille. Après 19 ans de mariage, le couple illustre bien le proverbe selon lequel les opposés s'attirent. Alors que Janet, qui s'est arrêtée au lycée, est ouverte et sociable, Richard, lui, a un doctorat et est beaucoup plus réservé. C'était un solitaire sans aucun doute et ça ne me surprend pas du tout qu'il ait été diplômé de l'enseignement supérieur au bout de trois ans. Il était rédacteur en chef de l'un des journaux du campus et comme je disais, il était très doué. Janet est passionnée par son travail au comité scolaire local qu'elle prend très au sérieux. Elle en a même été la présidente à une époque mais sa priorité reste son fils, Eric. Son fils lui procurait tellement de joie et je sais que l'un de ses buts était de pouvoir lui remettre son diplôme lorsqu'il traverserait les strates du lycée de Dinah Hills. Le 24 janvier 1988, Janet et son fils Eric chargent la voiture familiale pour aller passer la journée à bord d'un yacht avec des amis. Mais avant de quitter la maison, Janet s'effondre. Eric avertit immédiatement son père qui appelle une ambulance. Mais Janet perd connaissance avant qu'elle arrive. Et lorsqu'elle atteint l'hôpital, Janet est déjà morte. L'autopsie pratiquée ne permet pas d'élucider les causes de sa mort. Ils n'ont trouvé aucune preuve ni même aucun signe qui leur aurait permis de déterminer la cause du décès. « Quelles sont les causes du fulgurant décès de Janet Overton ? » Selon les médecins, elle n'a pas... La lecture des agendas et des disquettes nous a donné une toute autre version de l'histoire de la liaison que Richard Overton entretenait avec Janet. Le type de relation décrite au moment où j'avais interrogé Richard, qui avait toute une relation amoureuse avec des liens très forts, était complètement en contradiction avec ce qu'il notait dans ses agendas. Et le lieutenant Carny remarque une suppression de textes intéressantes dans les notes de Richard. « J'ai ouvert l'agenda manuscrit de Richard pour aller à la page du 24 janvier, le jour de la mort de Janet. Mais il en avait découpé un bout. » Sur de nombreuses disquettes, des parties de documents ont été supprimées. Les disquettes sont envoyées dans un cabinet d'expertise médico-légal chargé d'analyser les contenus informatiques. Lorsque du texte est effacé d'un fichier informatique, il n'est pas complètement supprimé. En effet, ce texte effacé est identifié sur le disque dur comme étant de l'espace disponible, pouvant être réutilisé en cas de besoin. Si cet espace reste disponible, le texte supprimé reste accessible. Les informations recueillies sur le disque dur de l'ordinateur de Richard révèlent qu'il savait que sa femme avait une liaison avec Bill Dawson et qu'il était furieux. Et dans l'ensemble, ses écrits retracent la chronique d'une relation extrêmement tendue. Une note de Richard, rédigée environ une semaine avant sa mort, disait « La relation haine-amour entre Janet et moi-même a fait place à une relation de haine pure. Je vais bientôt régler ça. » Certains passages des agendas manuscrits ont été effacés au stylo correcteur et Tim Carney a le sentiment que des preuves incriminantes peuvent avoir été recouvertes. Les agendas sont envoyés au laboratoire médico-légal afin de trouver un moyen de lire ce qui a été caché. « L'expert en analyse de documents nous avait apporté l'agenda pour que nous l'examinions et il voulait savoir si nous disposions d'une source de lumière ici au bureau d'identification qui soit capable de révéler les données qui se trouvaient cachées sous le liquide correcteur. » Maggie Black emploie le laser qui 10 ans auparavant était une nouveauté peu utilisée. « La procédure était simple. Elle consistait à faire passer la source lumineuse à travers le laser et à la projeter au dos du papier pour essayer de révéler ce qui se trouvait sous le liquide correcteur. » Et le procédé est efficace. Certaines de ses notes masquées corroborent bien la gravité des problèmes que connaissait le couple Overton. « Je me souviens qu'ils décrivaient des disputes qu'ils avaient eues et ce qu'elle lui avait dit à propos de ce qui se passait de bien ou de mal entre eux. » « La relation maritale des Overton s'est graduellement détériorée sur une certaine période puis plus rapidement au point que...